Alors Marie, vous chinez-vous, hein ? Écoutez, là, je crois, carton plein, carton plein, je suis telle une musaraigne des réseaux, je fouine, je furette. Petit renardot curieux ! C'est beau, c'est beau, donc je prends mes petites mains et j'écris, s'il vous plaît, vous qui avez du talent, est-ce que je peux vous présenter à l'emmener ? Parce que vraiment, ça vaut le coup. Alors je vais commencer par l'ange de bébé. L'ange de bébé, c'est beau, c'est écolo, c'est quali, évidemment, on a un sourcage assez rapide. Mais l'ange de bébé, c'est une marque ? C'est le nom de sa marque. Alors, là, ce sont des mamans, en fait, qui se sont dites, souvent, à l'occasion de la maternité, je vais créer. Et donc, comme j'en ai marre d'avoir des carrés de coton dégueulasses, je vais créer moi-même mes petits carrés de coton, comme j'ai envie d'avoir une belle couverture moelleuse. Vous le dois, Marie, d'être passée au carré, comme ça réutilisable en tissu. Eh bien, faites-le, franchement, si on peut faire notre petite pierre. Parce que je t'ai toujours fait un petit geste, mais oui, on fait tellement de lessive que c'est pas plus. Mais non, franchement, ça ne change rien. Vous allez voir, on ne se dit plus jamais « Ah, j'ai plus de coton ! » Exactement. Et c'est très bien pour se démaquer la tronche aussi. C'est génial. Évidemment, comme la chaîne de production est courte, on valide. Donc, il y a ces petites choses magnifiques de toutes les couleurs pour se laver le visage ou les fesses de votre bébé. Et puis, il y a évidemment couverture gigoteuse, accroche-tétine, en veux-tu, en voilà. Bref, un vrai coup de cœur. J'aime beaucoup, beaucoup. On va encore dans l'éco-conception. On quitte Annecy pour aller à Lille avec la marque Cachou. Cachou, là aussi, vraiment une envie de faire du recyclage avec des cotons qui viennent de recyclerie et puis des teintures végétales. Vous aimez ça ? Le tie-and-die, c'est très, très tendance. Donc, là aussi, des cotons de recyclerie, je le disais, des produits écolos, des petits mouchoirs, des petites serviettes, des petits dents. C'est super beau, regardez-moi ça. Ces petits anneaux de dentition. On va avoir des doudous, des accroches-tétines. Le tout est vraiment superbe. Là encore, j'aime bien ces mamans qui s'engagent. Je trouve ça vraiment chouette que la maternité soit révélatrice de talent. Donc, je vous encourage, mesdames, surtout que franchement, c'est vraiment réussi. Ensuite, carnaval approche. Mais oui, pourquoi ne pas vous faire faire une cape personnalisée ? Agathe, voilà la vôtre. Rendez-vous sur le site de Super Minus qui fait des caps canons. Oui, parce que si vous êtes comme moi, que vous êtes incapable de faire des déguisements, prenez donc une cape. Regardez-moi ça. Elle est super. Alors, on peut la faire personnaliser encore plus avec votre prénom, si vous voulez. Wouhou, adieu, adieu, Agathe. Bref, ça vous va bien, ça vous va bien. Donc, cette maman a décidé de faire justement des caps sympas, uniques. Et alors, la cape, c'est quand même un bel investissement. Parce qu'on la met en rentrant de l'école, parce qu'on la met pour le carnaval, parce qu'on se met à poil en slip avec sa cape. Parce qu'on a pas besoin de se déshabiller. On est content, voilà. Donc, vraiment, la cape. Un bon investissement, la cape. Mais oui, ça fait plaisir. On a l'impression d'être un super héros et ça, c'est bon. Rose Borough, ensuite, a créé, au départ, ce petit lion pour sa fille. C'est devenu l'emblème de sa marque. Elle en a fait des petites chouches musicales avec une musique d'Amélie Poulain. Elle a fait également des superbes turbulettes. Voilà, là aussi, évidemment, des petits câlins, des petits doudous, du bio, de l'écolo. C'est mignon, c'est ce qu'on a créé. Superbe chose. Voilà, oui, c'est très, très beau. Alors, évidemment, comme on est sur de la création personnalisée, personnalisable et à la pièce unique, on a des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et ça, c'est quand même très agréable. Voilà, des petites choses qu'on peut se faire offrir ou s'offrir, bien entendu. Jolie Bibi et son mini. Vous allez aimer ça, Agathe. Alors, au départ, des box pour maman et bébé et des choses qui peuvent aussi s'acheter à l'unité. Et là, vraiment, une attention portée pour trouver et dégoter parmi des créatrices les plus jolies choses pour vos enfants. Bon, ben là, là, d'accord, attention, la déficience. Oh non, c'est trop beau. Donc, vous allez trouver typiquement ce genre de choses. Donc, on peut soit s'abonner pour avoir des box avec des sélections faites pour vous, soit des objets à l'unité. J'aurais aimé mettre ça dans la chambre de mon bébé, moi. On est d'accord. Trop mignon. Des choses, en fait, l'intérêt de Jolie Bibi et son mini, c'est qu'elle fait un peu le travail de Marie-Père Arnault. C'est-à-dire qu'elle va trouver des choses comme ça, des carnets, cahiers de coloriage en tissu qu'on va pouvoir colorier. Et ensuite, regardez-moi ça, il a été fait pour nous. Il y a du renardeau. C'est pas beau, ça ? Donc, voilà, très joli. J'aime bien, encore une fois, cette idée d'aller chercher des petites choses un petit peu originales. Ça nous change. Ensuite, regardez-moi ça. Je vous l'ai présenté en début d'émission. LMDM. Alors, ça, c'est les tabourets d'Andréa. Alors, ce n'est pas que ces petites accroches de chambre, ce sont surtout ces tabourets. Pourquoi le tabouret ? Pourquoi, allez-vous me dire ? Parce qu'on valide le fait que nos enfants soient autonomes et qu'ils aient leurs propres petits tabourets gravés. Donc, pour une vingtaine d'euros, vous allez commander chez Andréa un tabouret au nom de votre enfant. Ça fera petit siège d'apéro, certes, mais ça fera aussi petit réhausseur quand on va devoir se laver les dents, quand on va devoir participer en cuisine pour les plus grands. Et c'est son tabouret. On sait que les enfants aiment bien avoir un truc à moi. À moi, ils adorent surtout qu'on mette les objets à leur niveau. Donc, c'est en plus une petite table. Ils a gardé ça pendant des années et des années pour dessiner, pour tout. Exactement, ils adorent ça. Et ensuite, donc, ma pielle, le liniment. Alors, c'est une maman qui s'est dit, il y en a marre que le liniment soit un truc dégueu, dans une boîte dégueu. Il faut que ça redevienne un produit dont on peut tous se servir en famille. Donc, elle a décidé de faire un liniment qu'on peut tous utiliser, donc petit format ou grand format. On va pouvoir le déposer dans la salle de bain et l'utiliser pour le change de son bébé, mais aussi pour ses mains, son visage, en démaquillant. Bref, elle a retravaillé une recette pour faire un produit hyper quali. Donc, je vous le recommande là aussi. Voilà, voilà, les petits amis. C'est super, Marie. Il n'y a plus qu'à aller faire notre petit shopping de naissance. Merci pour cette sélection. Bah oui, nous qui n'avons plus de bébé, nous sommes plus bonnes qu'à faire des cadeaux. C'est...